Il y a très longtemps, alors qu'il était en train de faire la maintenance du temps de la vie, il faut bien le faire sinon le temps se gagne tout le temps. Le grand horloger eut l'idée de détourner un jour. Pourquoi pas le 30 février, le transporter ailleurs pour en faire une réserve, stocker le temps d'avance et le restituer en cas de retard. Une sorte de vase d'expansion. Il fit donc déposer le 30 février sur une île connue de lui seul et où il n'y avait pas de temps. Il n'y aura désormais plus de 30 février et ce sera tous les jours le 30 février sur cette île. Et comme il voyait que sur Terre, les hommes et les femmes avaient beaucoup de problèmes, il pensa alors qu'une bulle dans l'espace-temps, un lieu totalement inconnu où le temps n'existait pas vraiment, était l'endroit idéal pour prendre du recul. Depuis, à travers les âges, des hommes et des femmes arrivent sur l'île du 30 février et repartent quand ils ont pris conscience de leurs problèmes. Certains rechutent et reviennent régulièrement. Mais de tout temps, seuls les amnésiques et les mythomanes ne peuvent pas réaliser leurs problèmes et restent sur l'île. Enfin, une partie d'eux-mêmes, leur jardin secret, leur refuge, leur inconscient, leur camp à soi. Appelez ça comme vous voulez. Vous comprendrez vite. En ce moment, c'est Toulouse et Victor Hugo, les permanents. Ça va, je vais pas vous les piquer, vos boutons dorés, là. Ça serait pas la première fois que vous lornez dessus comme une couleuvre. Et psst, éparpillez votre garde. Qu'est-ce que vous avez à être tout bienheureux, là ? J'aime pas bien ça. Vous alliez où avec votre tête de ravi ? Vous pouvez pas vous passer de moi, hein ? N'importe quoi, hein. Puis vous êtes obligés de faire le milord avec la redingote ? Que de pire, on commençait pas avec ça. Que de pire. Au fait, là, on est le combien aujourd'hui ? Vous allez vraiment me poser la question tous les jours ? Pourquoi ? Je demande ça tous les jours ? Bah ouais, on m'a demandé hier, avant-hier, avant-avant-hier. Ah bah oui, tous les jours. Alors ? Bon, jeudi 30 février, bon. Hier, on était le mercredi 30 février. Est-ce que vous allez même me demander les dates du passé, maintenant ? Vous notez quoi encore sur votre carnet à spirale ? Votre amie, petit carreau ? Ah, c'est secret, c'est bon, pas oublier. C'est secret, c'est encore des trucs sur moi, oui. Mardi 30 février, il m'a obligé à lire des magazines de tunigues en chantant. Oui, alors ? Allez, ouste ! J'ai droit à mon intimité, moi, hein. J'ai droit à mon intimité. Chéri ? Oui, oui, je me lève. Je t'aurais pas encore oublié de sortir le chien hier soir. Regarde-moi ça, il y en a de partout. Qu'est-ce que t'as encore fait, toi ? T'as oublié ? T'oublies toujours, c'est plus possible, ça. Quoi ? Qu'est-ce qui est plus possible ? Non, rien, 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 chéri, je sors le chien. Rembrandt. Oui, c'est ça, c'est ça, je sors Rembrandt. Ah, t'es déjà levé, ma bicacouillette ? J'arrive. Non, mais c'est vrai. C'est gentil, mais je... On va pas commencer à s'écrire des mots, là. Un mot, après deux lettres par jour. J'aime pas lire, j'aime pas lire. Allez, viens. Viens, doucement, va, dis, doucement, hein. Viens, qu'est-ce que tu crois ? Qu'est-ce que tu crois ? J'ai que ça à faire, moi. Je suis occupé, moi. J'ai des tas d'amis à voir. Attention, j'aurais prévenu. Oh, c'est pas vrai. Mais c'est gentil, mais bon... Moi, je suis pas prêt de le dire, voilà. Mais c'est gentil, quand même. Terminable. Tu rates tout. De toute façon, tiens, regarde, t'as gagné. Fin de la discussion. Stop. Bon, chérie. Oui, je vais au parc faire 40-50 bornes. Tu t'inquiètes pas. Je reviens ce soir. Tu m'appelles s'il y a quoi que ce soit. OK. Allez. À ce soir. Bon. Bon. C'est parti ! Oh! Allô, oui? Ah ben, j'ai complètement oublié aujourd'hui. Hein? J'ai demandé, nous n'avons pas de jus de fraise. Donnez-moi l'équivalent, une pression. De la part du monsieur en chant. Merci. Ah ben, je sais que le travail, c'est tous les jours, mais je ne peux pas penser à tout non plus. Je n'ai pas plusieurs membres. Comment ça, quatre bras? Écoutez, comme vous commencez à dire n'importe quoi, je préfère mettre fin à cette conversation et venir travailler. Voilà. Immédiatement. Tout à fait. Tout à fait. Bon, voilà, je crois que vous m'avez un peu reféré tout à l'heure, donc je vous ai fait un petit effet quand même. Et donc, moi, je voulais vous préciser, enfin, si ça peut vous rassurer, je sors essentiellement avec des mannequins. Ça fait quelques années déjà. C'est bien. Et Julie, il sors essentiellement avec moi. Et allez, toute ta base de jeunes mots. Écoute, je te donne un indice, si je m'énerve, après j'ai les muscles tout en apothéose, ça sort partout, et après, il faut que j'avoue. Allô, oui. Hein? Je suis en route, là, je marche. De mon pas. Comment ça, vous me voyez glander? Ah, ben oui, ben bon, ben... Bon, ben d'accord, j'arrive, 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 je traverse. Bon. Vous ne seriez pas en train de faire votre marché sans moi, par exemple? Laissez-moi, je vais accueillir les nouveaux arrivants. Ah bon, accueillir, c'est comme ça que vous dites, vous ? Pardon. Excusez-moi, vous voyez pas que je suis au rendez-vous extérieur, non ? Permettez. Vous n'avez pas des carnets même déjà écrits ou des signes aux plumes ? Ben, on n'a pas, j'ai vu. Puis quand vous vous intéressez à ça, vous ? C'est pour échanger contre certaines médailles usurpées. S'il vous plaît, vous pouvez me dire où on est, là ? Voilà, il me pose la question à moi parce que je raconte bien. Déjà, quand j'étais journaliste, je vous l'ai déjà dit que j'étais un très très grand journaliste. Ben non. Mais si, mais vous êtes en train de m'énerver, là. Vous voyez pas quand vous m'énervez ? Je vous ai rien reproché. Mais il ne manquerait plus que ça. Mais arrêtez de dire ça ! Ah, parce que maintenant vous vous énervez ? Oui, ben juste avant, je m'énerve pour mieux m'engueuler avec vous, figurez-vous. Eh ben bravo, vous avez fait fuir tous les piges, les arrivants. Non mais sérieusement, c'est un coup d'oeuf, le boss. On est tous les deux président-gouverneur, voilà. C'est pour ça qu'on a la redingote, chacun son tour. Normalement, sauf que je... Oh, pardon. Pardon. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Ariane et je suis hôtesse de l'air. Ils sont minimes. Je dirais des enfants. J'adore, j'adore les enfants quand ils me regardent avec leurs grands yeux écarquillés. Tout est merveillé par ma beauté. Ben, on fait chacun en fonction de ses moyens. Disons que je fais le plus gros et lui le pauvre, ben il fait ce qu'il peut. Vous rigolez ? C'est moi qui prends toutes les grandes décisions ici. Non mais comment ça vous dirigez à deux ? Bien fait les élections, et avec deux voix dans l'urne. Du coup, on est obligé de gouverner à deux. Et d'avoir la redingote, chacun son tour normalement. Non mais c'est simple, il faut organiser de nouvelles élections. Et je propose mon foulard comme écharpe du futur président-gouverneur. Oh, prince ! Prince, ça aurait été mieux, non ? Hein, qu'est-ce que vous en pensez ? Votez Toulouse ! Votez Toulouse ! Votez Toulouse ! Unis pour demain ! Oui, ben soyez un petit peu plus accrocheuses, un petit peu plus jeunes, un petit peu plus sexy, je sais pas. Hé, madame, là, il faut voter, c'est important pour la démocratie, hein ? Bien sûr, je m'en fais un devoir. Je vote Victor Hugo. Ensemble pour l'avenir. C'est un homme droit, comme ça. Toute ta base de programme américain qui m'a dit... Votez Toulouse ! Ensemble, on fait la fête et on prend du flouze ! Oui, ben oh, calmez-vous un peu quand même, hein ? Puis mettez un petit chandail, un petit haut, petit top, là, je sais pas, là. Votez Victor Hugo pour un retour aux valeurs morales ! Votez Toulouse ! Votez Victor Hugo, toute ta base de programme américain ! Votez Toulouse ! Fini les tantouses ! Voilà, ça c'est bien, voilà, ça c'est bien. Votez Victor Hugo ! Toulouse ! Victor Hugo ! Toulouse ! Communication bilatérale assurée ! Toulouse ! Ils arrivent à quelle heure, les premiers ? C'est les trains de marchandises, j'en suis sûr. Putain, vous avez un joli carnet, là, vous notez quoi dessus ? Eh ben, les horaires de passage des trains, et des bateaux. Il y aura des bateaux ? Non, mais si je suis élu, je mettrai plein de trains pour qu'on puisse les compter. Ah ouais, ben c'est bien, ça, c'est bien, ça. Votez Victor Hugo ! Toulouse ! Votez Victor Hugo, toute ta base de programme américain ! Je ne veux pas, c'est de la merde. Oh ! Moi c'est de la soie, ça. C'est de la vraie, ça. Ça fait carrément. Alors l'ancien, on fait son petit tour ? Ça tente plus très rond, là-haut. 42,58. Et allez, je redisparais. Comme d'habitude. C'est pas malheureux d'être complètement mabou, là. Hein ? Mabou, là. Hein ? Vous faites vos yeux, là. Calmez-vous. Ah ! Vous êtes là ! Vous pouvez pas vous passer de moi, hein ? Oui, on se plombe pour faire ses petites affaires. Eh oh ! Ces petites saloperies. Oh non, oh non, oh non. C'est une fleur ? C'est une fleur ! Mais qu'est-ce que vous ramenez autre passe de fouine, là ? Vous êtes venu faire une petite trêve, pas vrai ? Non. Bon, enfin, si vous voulez. Bon, alors donc, j'en profite par correction. Par ? Par ? Ben, par correction, par éducation. C'est bien ce que j'avais cru comprendre, oui. Non, mais si vous marrez, ça me gonfle, hein. Non, mais excusez-moi, mais depuis quand ça vous préoccupe, la correction ? Je vous emmerde. Ça, c'est déjà plus d'autres façons de parler, ça. Donc voilà, par nien, 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 je me dois de vous inviter à dîner chez moi pour vous annoncer une bonne nouvelle. Vous allez quitter l'île ? Oh, si je ne pouvais plus voir votre masque de castor, croyez bien que j'improviserai tout de suite une petite danse à la gloire des dieux. C'est une fleur. Non. Si. Non. Une fleur. Même pas. Une fleur de fille. Caissez-vous, je m'ai peur, vous ne savez pas ce que vous dites. Caissez-vous. La honte. Votez Toulouse ! Votez Victor Hugo ! Ah, tiens, vous avez bonne mine. C'est vrai ? Vous trouvez ? Ah, ça me fait plaisir. Vous m'avez vu arriver de loin ? Oui. Et vous avez dit quoi ? Ben ça, là, vous avez bonne mine. Non. Vous avez dit d'autres trucs, je vous ai entendu. Hum-hum. Je suis arrivé avec le soleil derrière moi et vous avez fait... Oh, je ne crois pas, non, non. Un haut de fer ? Non ! Vous avez dit mani... Maniac ? Non ! Ça m'énerve, ça. Magnifique ! Magnifique ! Je l'ai tout de suite vu. C'est vrai, vous êtes comme plus jeune, comme redessiné, voilà. C'est vrai ? Ben oui, oui, ça, j'ai tout de suite vu. Surtout quand vous êtes arrivé de trois quarts, comme ça. Comment ? Plus comme ça, là. Comme ça ? Non, un peu plus le... Voilà, comme ça. Allez-y, racontez-moi comment je suis. Ici ou quand ? Enfin, c'est-à-dire ? Mais quand j'arrive ! Hein, ah oui. Alors, si, bon, alors, je vous ai vu arriver de loin avec le soleil, là. Un peu en crabe, comme ça. Je me suis dit, oula, c'est un beau guerre, le mec arrive que je ne connais pas. Tenez. Ça vous a foutu un peu de la trouille ou pas ? Hein ? Ouh là là, si, au contraire, si, si. Je me suis dit, tiens, j'ai l'intérêt à me tenir à carreau, sinon mon coutera. Une majuscule jusqu'au ciel, avec le soleil enchevelu. Oh ! Comme un sphinx. Qui, qui ça ? Comme un sphinx. Ah ben voilà, 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 j'arrive beaucoup mieux à discuter avec Toulouse. Votez Toulouse, ensemble pour un avenir majuscule. Mais attendez, mais moi aussi, j'aime bien dire des trucs qui ne veulent rien dire. Eh oui, mais lui, il est sensible. Ah, attendez, 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 attendez. À ma poésie ? Ah oui, d'as, à ma poésie, sensible à ma poésie. Hein ? Non, mais faites gaffe quand même, parce que c'est des trucs qui n'a pas assez. Mais vous comprenez, hein ? Mais rassurez-vous, vous aussi, je vous trouve attachant. Mais pourquoi, c'est-à-dire ? Bravo ! Ça fait dix minutes que je suis là-bas et que je vous appelle, là. Et alors ? Et alors ? Eh ben, il faut venir avec votre plateau. Il faut faire le boulot pour lequel vous êtes payés. J'ai soif. En plus, il n'y a pas de réseau dans votre village à la con. Bref, c'est pas pro, je suis désolé. Ça va ? On a bien daubé sur ma gueule ? Par contre, on sort de cette histoire. Alors voilà, si je vous ai fait venir ce soir dans mon duplesque, c'est que j'ai une grande... Nouvelle à m'annoncer, ça. C'est déjà dit, ça. OK, alors, la suite, la suite. Calmez-vous, hein. C'est bon, je continue ? Bon, allez, moi, 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 je bois, voilà. Oh, tiens, en plus, tiens, alors ça, vous m'aviez dit qu'on les avait volés. Vous m'avez trahi. Qu'est-ce que vous vous emballez, là ? J'ai fait une belle petite affaire sur vos dos comme un beau soleil que vous êtes, tout au plus. Trahison. On n'est pas amis, que je sache. Ah non, la honte. Pareil. Bon, alors voilà, si je vous ai fait venir ce soir en duplex, c'est que j'ai une grande... Nouvelle à m'annoncer, vous l'avez déjà dit, ça, OK. La suite ! On peut s'exprimer, oui. Je vais me marier. Comment ça vous marier ? Pour quoi faire ? Avec qui ? Il n'y a pas la queue d'une, ici. Bon, ben, très classe, cette expression. Merci pour mon romantisme. En tout cas, si c'est la rouquine à quelques chevaux, par exemple, je viens de vous faire remarquer que c'est moi qui est le plus grave, en plus. La rousse, elle me broute le petit déjeuner dans le matin. Quoi, quoi, quoi ? Elle me broute, écoutez bien. Ouais, je vous écoute. Tout le matin, elle prend son petit déjeuner dans ma main. Moi, elle me dévore du regard que ce n'est même... Je veux dire, que ce n'est même gênant. C'est gênant des fois, vous voyez. Même une fois, elle m'a fait baisser les yeux, la sauvage jaune. Vous savez, hein ? Alors, c'est qui, bordel, là, que vous m'avez des marteaux, là ? C'est Ariane. Ariane, la l'hôtesse de l'air ? Félicitations, bravo pour vous. C'est elle qui est venue réclamer. Elle m'a venue me demander. Ouais, ouais. Elle est folle de moi, la malheureuse. C'est devenu ma chose. Sa vie m'appartient. Oui, d'accord. Super, super. Vous ne me croyez pas ? Vous voulez que je l'appelle, qu'on fasse l'amour devant vous pour vous prouver ? Ce n'est pas un problème. Elle n'arrête pas de réclamer. Mais ça ne va pas, non ? Mais ça ne va pas. Ariane, venez ! Non, on ne va pas venir, non. Mais ça ne va pas, non. Ariane, venez, on va faire la chose. Non, Ariane, ne venez pas, ne venez pas. De toute façon, je vous souhaite tout le... Tout comment on dit, le truc des cons, là. Tout le bonheur, là. Voilà, voilà. Allez, bon bonheur. Voilà. Vous savez, alors, là. Bon vent. Bon vent. Bon, voilà, si je vous ai fait venir en duplex ce soir, c'est que j'ai une grande décision à vous informer. Longue à mûrir. Et longue à annoncer, non ? Non, mais c'est important, je comprends. Bon, mène-toi. Nous avons tout notre temps. Tenez-vous bien, vous c'est quoi ? Titi, eh bien non, c'est un peu pour ça que j'attends. Je vais me marier. Félicitations. Bravo. Bravo. Mais vous avez besoin d'une femme à vos côtés pour vous épauler. En même temps, il n'y a pas beaucoup de femmes qui allient les compétences de femmes de prince et une beauté hors norme ici. Oh, que si. Et elles n'arrêtent pas de me tourner autour. Justement, c'est pour ça que je vais me marier, parce que j'en ai ras-le-bol. Non, mais vous avez viré de la carafe, vous. Il n'y a presque pas de femmes ici. Évidemment, elles ne se montrent pas. Pas folles, les gays. Chut. Écoutez. Tenez, écoutez-les. Approchez à pas de loups comme des serpentes. Écoutez-moi, j'entends rien. Elles me convoitent. Bon, j'ai assez entendu de conneries. Oula, vous êtes impatientes comme une enfant. Mais restez, je vais vous révéler l'identité de l'heureux élu. C'est vous, l'heureux élu. Vous voyez, quand ça veut rigoler un peu. Mais c'est ça, c'est ça. C'est ce que je disais. J'y vais. Quand on a une intuition, il faut toujours la suivre. Mais attendez. J'ai des sentiments pour vous. Je vous aime. Je vous jure. Plus le premier instant. Attendez. Vous serez la première dame si je suis élu. Alors ? Mais alors c'est non, pauvre malade. On va à la foutre. Sans coup d'émotion, je me suis emportée. Il faut que je sonde mon cœur et je vous donnerai ma réponse après les élections. Pourquoi attendre, mon amour ? Maintenant ou après, c'est pareil ? Non, 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 maintenant, et après, c'est pas pareil. D'ailleurs, ça s'appelle pas pareil. C'est que ça doit être un signe, non ? Bah tiens, voilà le grand séducteur. Le bourreau des cœurs fragiles. Alors, on était amoureux ? Je vais vous détruire. Non, non, n'ayez pas peur, ça se verra pas. Je vais bouser que l'intérieur. Je touche pas au revêt de mon extérieur. Ah, mais après, je vais être tout mou. Peut-être, mais on pourra vous ranger dans un tiroir bien plié. Et je serai grand comment, monsieur ? Je sais tout. Bon, ben... Bien plié, ça devrait vous faire à peu près grand comme ça. On va être sur du 14-12ème. Oh, c'est super pratique, ça. J'en ai un comme ça. J'ai été un des premiers. Ah, ouais ? Et si je... Et après, si je veux sortir me promener, je fais comment ? Pas... Pas de problème. On vous gonfle comme un ballon. On vous fait rouler... Qui ? Sur une plage. Qui est sur une aire de jeu prévue à cet effet ? Oh, c'est super bien pour les enfants, acceptez ! On peut mettre un logo sur mon ballon ? Enfin, sûrement, quoi. Ah, non ! Non, non, j'ai pas du tout l'esprit ! Le ballon, tel qu'en lui-même, est épris de sa liberté nouvelle. Ses cheveux de soleil font l'amour avec les étoiles. Il chante, il roule ! Il voit un bonheur purquoise ! Youhou ! Qu'est-ce que c'est haut ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quoi ? Il y a si... Moi, je propose qu'on sorte la boîte à gif et qu'on fasse des échanges. Pour une fois, t'as fait d'accord, verrez, j'ai un gros paquet de doubles. Ses cheveux de soleil font l'amour avec les étoiles. Tu veux, oui ? Bon, c'est pas un grand vin de garde, c'est un petit vin à boire. Très vite. Ah bon ? Et regardez ce que j'ai trouvé. Oh ! C'est pas de la porte de garde ? Écoute, dis-moi, autant on n'est pas de la même lignée de conductrice en politique et tout le tout-time, autant là, je trouve que vous êtes un gars comme ça. Et je pèse mes mots. C'est vrai ? Ça fait chaud au cœur ce que vous dites. Ça fait chaud partout. Ça me donne une soif à décorner les bœufs. Quand il est comme ça, fier comme aïe, alors elle regarde le suce du breuvage droit dans les yeux et elle descend la peau de couture, je dis reste peu bas. Ça serait une action à montrer dans toutes les écoles de Piaf pour jeunes. Chapeau, 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 on n'enlèvera pas de l'esprit. Je vais vous dire, écoutez-moi bien. La première fois que je vous ai vu, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. J'ai cru que j'étais américain. Oui, américain, mais... Américain, comme quelqu'un qui vivrait carrément aux Stapes. Oui, monsieur. Je vais voter pour vous deux et qu'on ne demande pas de choisir, parce que ça serait comme demander à une mère qu'on fait la poire en bleu. Sinon, honnêtement... Honnêtement, on ne trouvait pas que je suis un peu gros. On ne dit pas gros, on dit un communicant qui a la pêche. C'est un rapport à tout ce qui est respect. Qu'est-ce que vous avez une correction aujourd'hui ? Vous foutez la trouille. C'est le conseiller politique qui m'a dit comment il faut que j'ai acté. Mais sinon, que j'ai les muscles tout affublés comme ça, en fond, ça vous fait peur ? Si, hein ? Oui, oui, oui. Si, si, ça reste tout avec les quatre bras d'un coup. Je ne sais pas comment j'y arrive. Madame, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je suis la belle Ariane et je vais animer ces débats. Monsieur Victor Hugo de la rue, bonjour. Merci de me donner la parole et avant que le débat ne commence... C'est parti pour les phrases compliquées. Eh oui, exactement, je n'ai pas peur de le dire. Avant que le débat ne commence et vous ne me ferez pas taire, monsieur Toulouse. Non, 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 non. Alors là, alors là, alors là, je m'insurge, je m'insurge. Il ne sait même pas ce que ça veut dire ? Comment ça s'écrit ? Oh, c'est peut-être I-N-2-S-U-R-J. Bon, autant pour moi. Très bien. Donc, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, je vous propose de vous présenter brièvement. Un look qui semble dire bien en sa peau, élégant, dynamique et séduisant. Voilà, comment dire, je travaille, madame Ariane, si vous voulez, un look qui colle à ma personnalité. Des matières fluides, en harmonie avec l'environnement. Un habit ami du soleil. Eh bien, votre ami le soleil vous a bien matraqué la courge. Oui, et à propos de style, est-ce que vous pouvez nous dire quel type de bottes vous portez actuellement ? Mais tout à fait. Des bottes de porte-avions. Voilà, des bottes de porte-avions, un jour comme celui-ci, je préfère ne rien dire. Voilà. Je n'ai de leçons à recevoir de personne. J'ai à mon actif des bottes de rodéo, des bottes de fusée américaine. Oh, pas besoin de fou-pouté. Des bottes de Dr. Panther, le plus important. Des bottes de directeur de Châteaufort. L'histoire jugera, monsieur Toulouse. Mais merci, merci pour ce brillant exposé. Bon, maintenant, par contre, il faut commencer à dire des trucs qui tiennent un petit peu la route. Donc, on va voir ça avec Lapie ? Non, mais je n'ai jamais, je n'ai jamais, je n'ai jamais, je n'ai jamais refusé de répondre aux grandes questions de société, qui plus est, quand elles sont posées par une jolie fleur sauvage. Les fleurs ne sont pas sauvages pour tout le monde quand on sait les cueillir avant de les faire fuir. Premio, 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 je parle couramment plusieurs langues étrangères. On peut savoir lesquelles ? Mais on verra les détails techniques plus tard, s'il vous plaît, hein ? Et deuxième mot, deuxième mot, hein ? Laissez-moi parler, je ne vous ai pas interrompu ! Je passerai brièvement sur mes diplômes de chirurgien à cœur ouvert, d'aviateur, les quelques trophées parmi lesquels un titre de vice-champion d'Europe de Pazodobl en survêtement, de Sarc-41, survêtement bleu ciel pour les connaisseurs qui suivent la compétition, pour parler de... Monsieur Toulouse, ça ne vous parlera pas, mais de moi, c'est faire le bonheur des gens qui comptent. Très bien, sinon la phrase, elle va durer longtemps, c'est juste pour que je puisse m'organiser. Vous savez, je savais que ça vous plairait, vous voyez, une jolie phrase comme je viens de faire, Toulouse et Ariane, ça s'appelle une syllabe. Comment dire ? C'est incroyable, mais où allez-vous chercher tout ça ? On va dire que c'est un peu de culture générale. Seulement les spectateurs attendent maintenant que vous rendiez des comptes sur le bilan du mandat écoulé. Où alors là ? Là, j'ai les chiffres, j'ai les chiffres, ils sont catastrophiques ! Pas de problème, j'ai tout là, des dossiers, regardez, avec des élastiques, en veux-tu en voilà, plein de documents, et dedans, il n'y a pas de couvrir votre pléron, hein ? Non, mais il s'agit de votre bilan commun, je vous le rappelle. Très bien, donc il y a à toi la tête de moineau. Autant pour nous, là. Victor Hugo ? Monsieur de Toulouse, au hasard, dites-nous, demande tout le monde, combien de kilos de poissons les pélicans peuvent-ils mettre dans leur gosier ? Alors ça, ça, je le savais, ça. Bien sûr. Ariane, chérie, il fuit le débat, il ne sait plus. Ariane, ça reste à voir. Vous serez habité, soyez sans crainte, ce sera un grandiose, un vrai mariage empirique. D'ailleurs, à ce sujet, je crois qu'Ariane a une petite annonce à faire. Effectivement, on m'apporte donc les résultats du premier tour. Alors à la majorité relative, sont qualifiées pour le second tour, Toulouse et Victor Hugo. Je tiens, je tiens à souligner la mystérieuse disparition du troisième candidat initialement prévu à ce débat. En outre, la majorité des sondés attend un président jeune et qui présente bien. Vous faites quoi, là ? Rien. Quoi, vous êtes en train d'étouffer ma queue de pie, là ? C'est pas moi. Vous avez un gros problème, vous, hein ? Je chope mon flaque de grivelerie aggravée, vous dites c'est pas moi ? J'ai pas dit c'est pas moi. Vous avez dit quoi, alors ? Que je suis arrivé dans ma cabane, là ? Rien, j'étais pas là. Ah bon ? J'aurais juré, là. Mais c'est encore votre amnésie, ça, hein ? Vous croyez ? Regardez les choses en face, vous faites la poétique de l'Autrichien, vous enfouirez la tête dans le sable. Ah non, mais alors là, excusez-moi, excusez-moi. Mais enfin, c'est un peu facile. Je vous demande de m'excuser. Voilà, oui, je le dis, je le dis. Excusez-moi. Oui, mais enfin, c'est un peu facile. Il y a des mots qui ont été prononcés. Regardez-le. Joli boulot. L'alcafard est à zéro, maintenant. Merci. Eh ! Eh ! Eh ! Arrêtez ! Vous avez besoin pour le débat ! Quoi ! Eh ben, il va être de haute tenue, le débat du second tour. Bon, ben, je... Je vais prendre une petite douche. Non, vous croyez ? Bon, vous avez tenu bon jusqu'à maintenant. Ce serait qu'on de faire un truc que vous pourriez regretter. Oui ? Ah ! Vous pouvez m'indiquer la salle de la machine à recaler le temps ? La machine à... Bien sûr, il vous faut de l'argent. C'est bien normal. Ah non, mais ça, on n'en a pas de ça, ici. C'est tout pourri, ça. Par contre, si vous avez un petit peu de pognon, je peux réfléchir. Du comme ça, non ? Mais j'ai su que vous aimez le tuning. Oh, mais dis, oh ! Mais c'est une vieille toute pourrie ! Oh, pour un gars au costard, vous n'y connaissez quand même pas grand-chose en tuning, hein ? Non. La honte. J'y connais rien. Vous avez l'air tendu, quand même, hein ? Bien sûr, j'ai tendu ! Ça fait des nuits que je n'en plus, c'est de sortir ! Elle est bonne, celle-là. Sous-titrage ST' 501 Alors, on pêche ? Pas du tout. Au fait, vous avez réfléchi ? À quoi ? À nous, Ariane. Donnez-nous des nouvelles de nous. Hein ? Ah oui, bah oui ! Bah bien sûr ! Vous êtes un dingo, vous avez cru que j'avais oublié ou quoi ? Oh, bah non, je pense bien que ça a dû vous remuer, tout ça, hein. Votez Toulouse ! Votez Toulouse ! Ah bah ça y est ! On a essayé de faire sa petite croisière ! C'est vrai, ce qu'on dit, là, que le temps se détraque. Pourquoi vous me demandez ça ? Bah c'est que vous avez l'air de bien connaître le coin, alors... Et vu les gens qu'il y a ici, pour se retrouver là, il doit falloir avoir de sacrés problèmes. Sinon, ça va, vous êtes tout seul, là, bien, tranquillot ? Il doit faire du bien de ne pas avoir l'autre oive sur le dos, non ? Ah ça, c'est sûr, bien peinard. Il est bien lourd, hein ? Ça, oui. Et puis quel con ! Non mais vous vous êtes vus, vous ! Mais c'est vous, vous n'arrêtez pas de dire qu'il est con et que... Mais moi, c'est pas pareil, moi. Moi, c'est mon... C'est... Bon, c'est le... Moi, j'ai le droit. Bah, il faut arrêter de vous plaindre, alors. Oui, bah, il est dans son droit. Lui aussi, c'est trop dingote. Bon. J'ai tout entendu, je... Je m'usardais en revenant d'un rendez-vous gourmand avec Ariane. Oui, on a fait la chose. Oui, bon, bah... Passons, je sors de table, merci. J'ai tout vu, hein ? Vous m'avez défendu ? Oh, non, 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 je... Non, moi, on s'en fout de tout ça, voilà. Qu'est-ce que vous venez encore fouiner, là ? Vous êtes vraiment aussi tarés l'un qu'autre, hein ? Je suis pas prêt d'aller voter, moi. Mais défendu, à un moment. Non, 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 non. Vous n'avez pas dit... Non, 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 c'est pas... Vous étiez prêts à vous faire... Eh, les copains, comment su quand je suis magnifiquement drapé de soleil comme un sphinx ? Alors, je suis comment ? Ah, bah, bravo, vous m'auriez laissé crever la bouche en cœur ? Mais non, mais non, je vois pas... Mais si ? Mais non, mais non, mais non. Quoi qu'il est arrivé ? Non, je vous dis que non. Moi, je vous ai défendu, mais je vous ai... Mais non, je vous ai pas défendu, peut-être, avec la redingote ? Qui veut parler, vite fait, parce que ça gave, de son programme en premier ? Alors ça, ça, pour se gaver de notre coco, il y a du monde, hein. Mais pour traiter les grands défis de l'avenir, on est beaucoup plus discrets. Ben, c'est simple, il suffit... Moi, moi, je pense... Non, mais allez-y, hein. Ah, non, mais je n'ai rien dit. Ah, bah, c'est sûr, vous vous contentez de me couper la parole dès que j'ouvre ? Vous en êtes conscient de ça ? Bien sûr, on prend les points tarés. Ah, bon, alors, d'accord, ça s'appelle ouverture de la chasse où j'y connais rien. C'est vous qui avez commencé, hein ? Non, non, Toulouse, taisez-vous et laissez parler Victor Hugo. Ben, si vous la fermez quand une gonzasse vous le dit, on peut s'attendre à une sacrée poignée dans les conflits internationaux. Victor Hugo, Victor Hugo ! Non, mais... Victor Hugo, Victor Hugo. Est-ce que vous voyez tout ce qui est coup de pied fouetté visage, clé de bras, tout ça, vous voyez ? Vous savez quoi ? C'est moi qui ai le brevet. Championne d'Europe. Mais moi, là, c'est pour de vrai, hein. Bon, enfin, Ariane, calmez-vous, c'est un digne de vous. Non, mais je vais calmer si je veux. Quelles sont les orientations sociétales, notamment la place des femmes dans la société et de l'environnement ? La place des femmes... L'environnement de... Oui, c'est ça, vous avez juste, vous avez répété presque tous les mots dans l'ordre. Ben, il faut tout ce qui est à base de respect de la personne féminine ? Euh, moi, je combine femme et environnement. La femme est une fleur qu'il faut protéger, et je le prouve. Ah, c'est vrai que monsieur est un artiste ? C'est une fleur ? Oui, oui, je le dis bien haut. Du rose par-ci, du jaune par-là. Vous seriez pas du genre romantique ? Pas du tout, pas du tout. Moi, je crois que c'est pire. Je crois que vous êtes sensible. Mais n'importe quoi, ça veut rien dire ! En tout cas, moi, je respecte les femmes, et tout particulièrement certaines présentatrices. Oh, le pompage ! C'est moi qui l'ai dit en premier, le coup du respect des femmes ! Alors faites pas celui qui vient de l'inventer ! Quand on ne connaît rien aux femmes, j'ai envie de dire, excusez-moi Ariane, pour la grossièreté de la formule, il faut fermer sa bouche ! Ah ! Me dire ça à moi alors que toute ma vie je ne suis sorti qu'avec des mannequins ? Alors, cette affirmation est totalement déplacée, c'est inepte ! Oui, voilà, c'est ça, c'est... Elle est... Voilà, exactement. Les gens voudraient des preuves. Ah ! C'est pas un mannequin, ça ? Ah, on n'a plus rien à dire ! On va se réfugier dans son terrier comme une mésange, là, hein ! Mais je lui cloue le bec à la mésange, moi ! Il collectionne les livres d'amour, il les collectionne ! Mais moi, je vous attaque pour calomnie successive ! Alors ça, ça veut rien dire, ça ! Ben si, ça veut dire que j'attaque pour calomnie, bon ben, ça c'est juste, hein ! Et que je vais gagner, successif ! Bon, messieurs, ce débat manque cruellement de Tony intellectuel. Et cette étoile, là-haut, qu'est-ce qu'elle fait toute seule ? À moi, à moi, je vais dire une pensée. Attendez que je réfléchisse. Oh, rien de ces suspenses ! Oh ! 700 kilos ! C'est... Les pelicans peuvent mettre 700 kilos de poissons dans leur bavoire, là ! Voilà ! Il est complètement siphonné du bulbe, complètement ! Des fois, il a la lumière qui s'atteint d'un coup dans toutes les pièces ! Je suis vif d'esprit, c'est tout ! Et je vous emmerde ! Pauvre con ! Tiens, puisque vous êtes gourmands, je vous propose la farandole des desserts ! Avec tarte et marron en volonté, on leur tient mieux le plateau de fromage avec sa ronde de pain dans la tranche ! Monsieur a fait son choix ! Vous qui êtes bien coquet, je crois que je vais vous faire cadeau d'un joli cachenet... Vous êtes tiré l'âge de guerre, hein ? Exact ! Le temps de la trouver, je vous en mets un grand coup dans la gueule ! Au tribunal, on versera à mon crédit que j'ai eu l'amabilité de vous avertir de la catastrophe esthétique qui est maintenant imminente ! Bon, je vais vous mettre une magnifique dérouillée, ça c'est maintenant acquis ! En revanche, je vais vous laisser un soupçon de vie que vous puissiez le consigner dans votre petit cahier d'adolescentes, là ! Puisque je ne peux pas éviter l'extinction de votre portrait, c'est avec regret que je vais vous atomiser ! Regardez mes muscles ! Mais regardez ! Ils sont tous atrophiés ! C'est trop tard ! Je ne peux plus revenir en arrière ! Je vais être obligé de vous marbrer la gueule ! Regardez, mais regardez ! Merci, madame Ariane ! Moi, mes amis, la violence n'est pas une solution ! Et tout ce que vous nous avez promis, alors ? Je rejoins mon confrère dans ce message de paix qui a toujours été le mien ! Allez, Toulouse, Victor Hugo, embrassez-vous ! On ne pourrait pas juste se serrer la main, s'il vous plaît ? Oui, s'il vous plaît, madame Ariane ! Mais bon, ben... Ouais, voisins, vous êtes où ? Allez, répondez ! Ils sont tous partis ! Vous êtes où ? Allez, moi, j'ai un truc pour vous, ce n'est pas pour moi, hein ! Moi, je m'en fous, hein ! Qu'est-ce qu'il imagine, ce con ? Je vous offre une photo de tuning ! Je m'en fous, elles sont toutes pourries ! Vous parlez, vous êtes là ! C'est pas moi ! Ou alors une décoration américaine ! Vous ne pouvez pas vous passer de moi ! Vous savez quoi ? Ben non, pas encore ! Je vous propose qu'on soit tous les deux président-gouverneur ! On a le droit ? On fait ce qu'on veut, c'est secret ! Ok, mais si on a une idée de décision en même temps, c'est moi qui dirais le truc d'intelligent à faire, et vous, vous voulez... Et pourquoi ça serait vous ? Ben parce que moi, je suis... Je suis un gros lourd à tout ça, qui dit ce qu'il faut faire, voilà ! Et vous ? Pas con ? Vous n'en pensez pas moins ? Parce que... bon... Mais vous le faites quand même ! Et vous êtes un gros lourd, c'est ça ? Ah ben oui, bon ben... Bon ben d'accord, j'arrive, 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 je traverse ! Bon... Excusez-moi ! 16h20 s'il vous plaît ! Si vous avez la monnaie, ça m'arrangerait ! Merde ! Il faut absolument que vous fassiez remarquer, mais c'est fou ça ! C'est plus fort que vous ! Mais j'ai un look qui déchire, j'ai un look qui déchire ! Il se voulait que j'y fasse ! Oui, mais normalement, on avait dit que tout ce qui est américain, c'est moi qui fais ! Eh ben alors ? Eh ben non... On échange... On échange et... Mais... On verra ! On verra ! Comme des carnets à spirale, pas beaucoup écrits ! Tout ça ! Et écrits que la moitié ! Eh ben on verra ! Les carnets à spirale écrits à moitié, on verra ça ! Dites voisins, je vais vous dire, vous voyez, croyez vraiment vous que vous allez là-bas avec les femmes ? Et c'est quand qu'on fera l'échange ? Je les ai là ! Eh dans quelques moments, on verra ! À un moment, un instant, à quelques... Pfff, je ne sais pas. Et Ariane est à revenir, non ? Je ne sais pas, moi. Normalement. Ah ben, normalement, normalement. Je ne sais pas. Si, si, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Elle revient, non ? On échangera demain. Je ne faisais pas ça pour Ariane, je disais. Ah, j'ai du mal à vous suivre, vous savez. Peut-être qu'elle va revenir. Peut-être pas. C'est fini. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.